La mission du disciple est sans équivoque. Il a l'ordre de commettre un assassinat, qui lui coûtera aussi la vie. Une boisson enivrante le plonge dans un sommeil hypnotique. Un avant-goût du paradis et des voluptés qui y attendent, une fois sa sinistre besogne accomplie. Roi et vizir mourront poignardés par les élateurs de la société secrète. Entre horreur et fascination, entre vérité et légende, la secte déchaînera tour à tour les pires calomnies et une admiration sans borne. Sous-titrage ST' 501 Un piton abrupt dans les montagnes de Perse, loin du pouvoir central. Il y a un millier d'années, c'est la base d'opérations d'une puissante organisation. Le fondateur de la secte est Hassan ibn al-Saba. Combattant de la liberté visionnaire pour les uns, terroriste sans pitié pour les autres. L'efficacité meurtrière de ses fidèles est redoutable. Son nom inspire la crainte jusqu'en Europe. Les croisés, venus reconquérir les villes saintes dès la fin du XIe siècle, sont amenés à côtoyer ces hommes redoutés dans l'actuelle Syrie. Un chroniqueur européen rapporte alors les premières rumeurs concernant une mystérieuse engence musulmane. Dans son histoire des croisades, l'archevêque Guillaume de Tyr en fait une description plus objective. Il existe en Syrie un peuple qui règne sur dix forteresses. Il désigne lui-même son chef, appelé le Vieux de la Montagne. Sur son ordre, ses adeptes commettent des assassinats, sans peur des conséquences de leur acte et sans jamais songer à fuir. Lorsque le Vieux souhaite se débarrasser d'un prince, il lui envoie un de ses fidèles armé d'un poignard. Les sarrasins et nous-mêmes les nommons les assassins, mais l'origine de ce nom nous est inconnue. Ayant reçu dans sa forteresse Henri, croisé et comte de Champagne, le Vieux de la Montagne lui aurait fait l'effrayante démonstration de son pouvoir. Obéir jusqu'à la mort. Un des commandements non écrits de la secte. Le chemin, allume ! Une des nombreuses légendes, source de fascination et d'effroi mêlés qui entourent la secte. Le dévouement proverbial des assassins devient le thème favori des troubadours européens en adoration devant leur dame. Vous me tenez plus en votre pouvoir que le Vieux, ses assassins. Tout comme ils le servent sans répit, j'ai servi l'amour par une fidélité jamais démentie. Les assassins entrent dans l'histoire comme des messagers de la mort. Un mythe est né. En récompense de leurs assassinats, le Vieux promet à ses disciples toutes sortes de joie. Il leur fait miroiter le paradis de leurs vivants. Le maître drogue-t-il ses disciples pour les rendre dociles avant une mission dangereuse ? Supposition purement gratuite. Seule certitude, les assassins sont des ismaéliens, un courant de l'islam. En langage populaire, ils s'appellent aussi achichines, mangeurs de haschiches. C'est de là que viendrait le mot assassin. A l'origine, ce terme désignait les ismaéliens. Les croisés l'ont entendu, puis transposé dans les différentes langues européennes. C'est devenu par exemple Assissini, Assassini, Essissini, etc. Ce terme fut introduit en Europe pour qualifier une société secrète orientale. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il acquit son sens moderne de tueur professionnel. Le cannabis, à partir duquel on extrait le haschiche, est connu en Orient dès le Moyen-Âge. Médecins et pharmaciens disent-ils les principes actifs de différentes drogues et les prescrivent contre les dépressions et les troubles digestifs. Les musulmans fervents considèrent ces mangeurs de haschiche qui consomment du cannabis pour le plaisir comme des dévoyés. Le terme « haschichine » devient une insulte désignant les dissidents religieux, les marginaux et les partisans des sectes. Une chose que les croisés présents en Orient pour mener leur guerre ignorent. Pour eux, les assassins sont des hommes adonnés à un vice qui font parler d'eux dans tout le pays en commettant des meurtres spectaculaires. Attentifs aux rumeurs, les croisés restent néanmoins leurs gardes. L'origine de la secte se situe plus à l'est. Guillaume de Robrouk nous livre des informations plus précises. En 1253, ce religieux flamand est mandaté par Saint Louis à la cour du grand camp de Mongolie. Celui-ci l'accueille avec méfiance. Il a entendu dire que des assassins déguisés se sont introduits dans le pays pour le tuer. Guillaume note « Ils vivent dans les montagnes. Ce sont des dissidents, les assassins. » Au printemps 1090, 160 ans avant le récit de Guillaume, Hassan Ibn al-Saba se rend en Perse pour une mission secrète. Après un séjour prolongé en Égypte, le voici de retour dans la patrie de ses ancêtres. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il voyage incognito, évite les grandes villes et cherche rarement la compagnie d'étrangers. Un jour, un campars lui apporte une lettre au Caravan Serra et près d'Orei, sa ville natale. Mauvaise nouvelle, les sbires du sultan sont après lui. Le souverain voit en Hassan un dangereux agitateur et ordonne de l'arrêter. Hassan évite alors de se montrer dans l'ancienne capitale près de l'actuel Téhéran. Il parcourt encore 130 kilomètres vers le nord-ouest jusqu'à Kazvin. C'est un célèbre lieu de pèlerinage chiite. L'édifice actuel qui date du XVIe siècle a été plusieurs fois restauré. Il abrite le tombeau de Hussein, fils du huitième imam, tué en 821 alors qu'il était de passage dans la ville avec son père. Les fidèles prient devant son reliquaire pour qu'il exauce leur souhait. À Kazvin, Hassan est certain de recruter des sympathisants. Mais il doit agir avec prudence. Le temps où il faisait partie de l'élite de son pays est révolu. Comme la majorité des chiites, il vénère les douze imams descendant direct de Mahomet. « Il ne met jamais venu à l'esprit de chercher ailleurs la vérité » écrit-il. Plus tard, il s'initie à l'ismaélisme et se forme en théologie. Dès lors, il fait partie de la minorité chiite qui a fait sécession avec le septième imam, Ismaël, et qui sera persécuté sans relâche. Hassan est donc contraint d'opérer dans la clandestinité. Après des années passées à l'étranger, il souhaite constituer en Perse une armée de partisans dévoués à la cause ismaélienne. Mais pour quelle raison cette communauté est-elle considérée comme dissidente ? À sa mort en 632, Mahomet n'a laissé aucune directive concernant son successeur. Suivant leurs coutumes, les puissantes tribus arabes élèvent le plus méritant des leurs au rang de calife de représentants du prophète. Mais les trois premiers califes sont rapidement assassinés. En 656, Ali, cousin et gendre de Mahomet, devient le quatrième calife. Il réside à Koufa, dans l'Irak actuel. Cinq ans plus tard, il est assassiné par des rebelles dans la mosquée de la ville. Selon les partisans d'Ali, Mahomet aurait désigné son gendre comme successeur. Après la mort d'Ali, ils affirment que le pouvoir légitime ne saurait émaner que d'un descendant du prophète. Le conflit débouche sur la séparation de l'islam en deux grands courants, le sunnisme et le chiisme. C'est d'abord une dynastie sunnite qui s'empare du pouvoir. Hussein, le fils d'Ali, cherchera par tous les moyens à rendre le pays aux chiites. Sa tombe à Kerbala témoigne de l'échec de ses ambitions. Lui et 70 de ses fidèles seront en effet massacrés par les sunnites au cours d'une âpre bataille. Depuis, le deuil public fait partie des traditions chiites. Il manifeste à la fois la souffrance née de la répression impitoyable dont les chiites furent victimes et la compassion pour la mort héroïque de leurs chefs. Refusant de se soumettre à l'autorité des sunnites, les chiites préfèrent nommer leur propre chef religieux l'imam qui interprète le Coran et promulgue les lois. Pour la majorité des chiites, le douzième imam est le sauveur, celui qui reviendra à la fin des temps pour inaugurer une ère de justice et de bonheur. Mais les partisans d'Ismaël, le septième imam, se sépare du parti domineur d'Ali et donne naissance aux Ismaéliens. En 969, il crée la dynastie des Fatimides et fonde la ville du Caire. Pour la première fois depuis Ali, un clan chiite accède au pouvoir et exerce une grande influence politique et religieuse. Ces imams propagent la doctrine ismaélienne. Le rayonnement de l'architecture, de l'art et de la science grandit considérablement. Mais au XIIe siècle, les sunnites reprennent le dessus et les Ismaéliens traversent une période difficile. À Londres, des chercheurs se sont penchés sur l'histoire mouvementée de cette communauté. Ils veulent comprendre les raisons de l'ostracisme qui frappe systématiquement dans ces dissidents religieux. Les Ismaéliens et les chiites, en général, ont souvent été mal compris. On les a souvent accusés d'avoir une approche subversive de l'islam. Mais il faut savoir que pour les Ismaéliens, la doctrine coranique et plus encore l'interprétation du Coran est à multiples facettes. Le message du Coran ne doit pas être pris uniquement au pied de la lettre. Le sens littéral est une chose, mais il y a beaucoup d'autres niveaux de lecture. En Perse, Hassan ibn al-Saba prêche la doctrine du prophète selon l'interprétation des Ismaéliens. Devenu un daï, un missionnaire, il sillonne au printemps 1090 le nord montagneux du pays. Il tente de convertir les musulmans à l'imamisme, sur lequel, avec l'interprétation des sourates, se fonde l'ismahélisme. Infatigablement, Hassan cherche à rallier la population à sa cause. Les peuples des régions éloignées sont particulièrement réceptifs. Son charisme ne laisse personne indifférent. Épris de liberté, résistants et guerriers, les villageois ne s'en laissent pourtant pas compter. Les paysans se sont toujours révoltés contre le joug étatique et religieux imposé par les sunnites. Ils revendiquent très tôt leur indépendance. Aucun souverain n'a jamais pu les soumettre. Cette région difficile d'accès constitue un refuge idéal. Hassan souhaite y établir une base d'où il pourra lancer ses attaques contre ses adversaires religieux. Il trouve enfin ce qu'il cherche au cœur de l'Elbourse. Le pic d'Alamouth, la fameuse Alamande et croisée, se dresse à 2175 mètres d'altitude. Alou Amouth, le jugement de l'aigle. Son nom lui fut donné par un roi dont l'oiseau de proie venait de se poser sur le plateau. Comprenant aussitôt la situation stratégique du lieu, le souverain y fit ériger une forteresse. Hassan envoie ses fidèles au sommet de la falaise pour convertir la garnison. Puis, il aurait proposé un marché à son chef. Vends-moi la partie du château que peut contenir la peau d'une vache. Devant le commandant médusé, un des compagnons de Hassan découpe la peau en bandelettes qu'il relie pour en faire une longue bande. Le mur extérieur de la forteresse se retrouve ainsi entièrement encerclé. Grâce à ce stratagème, l'Ismaélien s'empare de la citadelle. Voilà pour la légende. La vérité est tout autre. En réalité, la forteresse change de main contre 3000 dinars or offerts par un généreux donateur. Peu à peu, toute la région tombe sous la coupe de Hassan qui répond partout le message de la justice. Il ne faut pas longtemps à ce fin stratège pour mettre sur pied une infrastructure efficace. Un ingénieux système de communication permet aux alliés d'échanger des informations facilement, quelle que soit la distance qui les sépare. Depuis les différents avant-postes, ils s'envoient des signaux lumineux ressemblant à du morse. En cas de danger, c'est un système d'alerte précoce fort utile. L'armée ismaélienne s'empare de 70 châteaux par conquête ou par ruse. Dans l'extrême nord de la Perse, naît un État dans l'État, composé d'un réseau de partisans unique en son genre. un État gouverné par un chef religieux aux ambitions politiques affichées. Il se rapproche de son but. La fédération idéologique des ismaéliens du pays. Seule, l'union leur permettra de lutter contre les incessantes persécutions des autres factions. Du nord au sud, d'est en ouest, Hassan ibn al-Saba est en son bras protecteur sur toutes les communautés ismaéliennes. Depuis peu, les scientifiques s'intéressent de près à la forteresse d'Alamouth. Quelques mois par an, une équipe d'archéologues de Téhéran effectue des fouilles dans le château bas. Au pied du plateau se trouvaient jadis les ateliers et les salles d'intendance de la forteresse. Il s'agit de la première étude subventionnée par l'État de ce lieu chargé d'histoire. Sous la houlette de Hamid Choubak, les archéologues mettent au jour des découvertes de différentes époques. À côté d'artefacts en argile, ils ont trouvé des récipients en bronze, des bijoux massifs, de lourdes chaînes en fer et un grand nombre de pièces de monnaie. Les pièces sont frappées à l'empreinte d'Alamouth, un indice de l'existence d'un État autonome à l'époque de Hassan. L'accès au château a déjà été déblayé. Les découvertes Les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent sont d'une importance capitale. Il y a de nombreuses pièces de monnaie ainsi que des fragments de briques et de carreaux. Ces fragments proviennent de l'époque des Seljukides, originaires de Turquie et de Hassan ibn al-Saba. Tout indique une architecture somptueuse digne d'un grand chef religieux. Le reste de la population en revanche était logé modestement. Seuls quelques murs ont échappé à la destruction de la forteresse par les Mongols. Des vestiges de salles au cœur de la falaise constituent le plus gros des ruines. Les architectes de Hassan avaient revêtu la paroi extérieure de briques. A cette époque, le château devait offrir un aspect impressionnant. La forteresse est habitée par environ 200 hommes ravitaillés par les paysans de la vallée de leur plein gré. Ces ismaéliens convertis ne veulent plus enrichir les seigneurs féodaux. Ils préfèrent travailler pour leurs nouveaux protecteurs. En échange, Hassan leur apporte son soutien. sous son règne, l'agriculture et le commerce sont florissants. Sa communauté est soudée, y compris face aux dangers. A l'extrémité des plaines fertiles, à environ 34 km d'alamouth, la secte possède un autre nid d'aigle quasiment inexpugnable. la forteresse la forteresse de Lamassar. Lors de son expédition en 1931, la britannique Freya Stark dessine un plan du site. Au XIIIe siècle, les habitants de la forteresse résisteront vaillamment aux mongols sans toutefois parvenir à les repousser. L'exploration des ruines est au programme des archéologues iraniens. Dans les prochaines décennies, tous les châteaux de l'époque de Hassan seront documentés de façon scientifique. La forteresse de Lamassar était très importante du point de vue stratégique. Construite avant l'époque de Hassan ibn al-Saba, elle servait de base militaire. Lorsqu'une armée ennemie voulait attaquer la région autour d'alamouth, la forteresse en était rapidement avertie. Elle repoussait l'adversaire, l'empêchant ainsi de lancer une offensive sur le quartier général. Les habitants acheminent l'eau des montagnes jusqu'à la forteresse via de nombreux canaux. De grosses citernes stockent le précieux liquide et des réserves sont constituées en cas de siège. A ce jour, les archéologues ont répertorié 16 réservoirs. Mais en général, la ration d'eau quotidienne est puisée directement dans la rivière voisine par un système de poulies. Depuis sa forteresse d'alamouth, Hassan préside au sort de la communauté s'inspirant pour cela de l'étude quotidienne du Coran et d'autres écrits philosophiques. Sa vaste bibliothèque aménagée le long des immenses murailles devient célèbre. Dans le calme et la solitude, il œuvre pour la création d'un état idéal, délivré du joug des seljukides ou des sunnites. Dans la lointaine Samara, au nord de Bagdad, la mosquée des califes abbassides n'a rien perdu de sa splendeur. Aux yeux de Hassan, cette dynastie sunnite est responsable du déclin de l'islam juste. Par ailleurs, elle cherche à anéantir sa communauté par tous les moyens. Les souverains sunnites vivent dans de fastueux palais. Népotisme et corruption sont la règle. A Bagdad, leur capitale, ils fondent de prestigieuses écoles d'études religieuses où l'on enseigne la théologie et le droit d'après les préceptes du parti dominant. C'est là que se développe le dogme sunnite qui présente les chiites et en particulier les ismaéliens comme des dissidents et des ennemis de l'islam. des millions de volumes ornent les rayons des immenses bibliothèques de la capitale. Livres sur les mathématiques, ouvrages littéraires de différents siècles, traités de médecine. Bagdad devient un centre scientifique de premier ordre. même s'il est le souverain officiel du royaume, le calife ne reste qu'une marionnette aux mains des seljoukides, ses alliés. Convertis à l'islam en l'an 1000, les turcs étendent leur hégémonie à la Perse et à la Mésopotamie en l'espace de quelques décennies. Ils accroissent progressivement leur influence politique et militaire. Protecteurs autoproclamés du calife, ils savent se rendre indispensables. Rien de ceux qui se trament dans les montagnes du nord sous la conduite de Hassan n'échappe à leur sultan. Ils décident de lancer leur armée sur Alamout pour éradiquer ce foyer de résistance. Malgré leur supériorité numérique, les assiégeants sont obligés de battre en retraite une cuisante défaite. Hassan ourdit sa vengeance. Il sait qui est le responsable, son ennemi juré, le grand vizir du sultan. Dans la soirée, le daï rassemble ses faits d'aviers, ses hommes qui lui sont dévoués corps et âme et qui sont prêts à donner leur vie pour la cause. La décision est prise. Le fait d'aviers connaît le sort qu'il attend et la mission qui lui est confiée. La mort du vizir. Le premier attentat de Hassan au nom de la religion. Le matin du 16 octobre 1092, dans un petit village de Perse, l'assassin d'Alamout guette le moment propice, déguisé en mendiant. Nizam al-Mulk, 80 ans, ignore tout du danger qui l'attend. Ce haut dignitaire revient d'une entrevue importante. C'est un notable qui a mis sa vie au service du pays. Sous prétexte de lui remettre une requête, l'inconnu s'approche du vizir. En prononçant ces paroles, au nom d'Allah de la part d'Hassan ibn al-Saba, l'assassin passe à l'acte. Cet assassinat fait du chef des Ismaéliens un personnage célèbre et redouté. On prétend que le nom du meurtrier et celui de sa victime était gravé sur des tablettes. Il y en aurait des centaines. À peine un dixième ont cependant été retrouvés. Il convient de souligner une chose. Mourir pour sa foi est une noble cause. Mais tuer pour sa foi, non. Il est important de bien faire la distinction entre le fait de répondre à la violence pour se défendre et celui de tuer au nom de la foi. Plus au sud, Ispahan, en bordure du désert, est la ville des palais, des jardins et des mosquées. Capitale du souverain Seljukid, elle est aussi le foyer d'une importante communauté ismaélienne. Ses membres côtoient tous les jours chiites et sunnites. Dans cette société, le fossé entre l'élite et la population se creuse de jour en jour. Ouvriers et artisans apprécient particulièrement l'entourage de la communauté ismaélienne. Les daïs les aident au quotidien tout en défendant leurs intérêts. Une forteresse voisine aux portes de la ville leur serre de refuge. Le daïd Ispahan a conquis en un tour de main l'ancienne garnison des Seljukid. Les soldats du sultan multiplient les pogroms et les abus de pouvoir. Les ismaéliens sont victimes de persécutions à cause de leur insoumission et de leur lecture du Coran. De nombreux écrits sont brûlés. Une perte irréparable. Face aux exactions du gouvernement Alamout va déclencher la riposte. Le mode d'action est toujours identique. Hassan désigne un fait d'avis pour un voyage sans retour. Une fois arrivé à destination le volontaire doit d'abord se mêler à la population sans attirer l'attention. L'exécution d'une mission peut prendre des mois. Cette mission est toujours la même. L'assassinat d'une figure clé du camp adverse. Les hommes de Hassan sont parfaitement entraînés. Ils connaissent toutes les ficelles du métier. Souvent, l'assassin prend une nouvelle identité. Son anonymat est total. Ses compagnons ignorent les dessins de cette présence discrète qui restent concentrés sur son objectif. Les assassinats sont commis de préférence dans des lieux de culte, en particulier pendant la prière du vendredi. À Ispahan, l'attentat de la mosquée de Djamé est entré dans les annales. En 1101, c'est le mufti le plus influent de la ville qui est tué. L'assassin poignarde toujours sa victime de face en nommant le commanditaire Hassan Ibn al-Saba. Contrairement à une idée répandue, le seigneur de la Moute n'a jamais forcé ses fidèles à commettre les crimes en son nom. Il ne frappe pas non plus au hasard. Ses fédaviers reçoivent des instructions précises. Leurs cibles ne sont jamais des civils, uniquement des responsables politiques. Pour motiver ses troupes, Hassan prétend que la fin, en l'occurrence l'espoir d'un monde plus juste, justifie les moyens. On sait peu de choses sur la vie quotidienne à l'intérieur de la forteresse si ce n'est l'existence d'un règlement draconien qui s'applique à tous sans exception. L'indulgence et la clémence n'ont pas cours. Il était aussi sévère avec ses amis qu'avec ses ennemis. Il a même fait exécuter un de ses fils soupçonné d'avoir bu du vin. Vous voyez le genre. C'était un homme dur, austère, doté d'un sens de l'organisation hors du commun. Un excellent gestionnaire. Doublé d'un éminent scientifique. Cet homme cultivé est versé dans tous les domaines y compris l'astronomie. On dit que pendant les 34 ans où il habita à la moute, il ne sortit que deux fois de sa cellule pour observer les étoiles. ce reclus consacre le plus clair de son temps à étudier et à faire des expériences. Il fabrique des remèdes naturels selon différentes recettes. L'alchimiste se fait livrer les herbes les plus exotiques des quatre coins de la Perse. Ce spécialiste reconnu n'ignore rien des effets des divers médicaments. Selon toute vraisemblance, il connaît aussi les plantes aux vertus enivrantes dont on dit qu'il extrait des drogues à l'usage de ses disciples. Cette assertion qu'il a poursuivie lui et son organisation pendant des siècles a déclenché un tollé en Europe. Quoi qu'il en soit, Hassan ne dévie pas de sa ligne politique. Pour harceler le pouvoir, il a besoin d'un vaste réseau d'alliés, y compris hors des frontières. En 1102, il envoie des émissaires dans la lointaine Syrie pour y établir une nouvelle base. La Syrie héberge une très ancienne communauté ismaélienne. Les envoyés se rendent tout d'abord à Alep, dans le nord du pays. Surplombant la ville, l'imposante citadelle est visible de loin. C'est ici que réside le puissant émir Rodovan qui règne sur cet important centre de commerce et les terres alentours. la Syrie est en pleine crise. Le royaume éclate en petits sultanats. Les princes se livrent de perpétuelles querelles qui se terminent en de sanglantes guerres tribales. Les hommes de Hassan proposent à l'émir une alliance pour l'aider à éliminer ses rivaux. Ce pacte providentiel permet à l'émir de renforcer son pouvoir. En contrepartie, celui-ci autorise les étrangers à faire de la propagande à Alep. En Syrie, la secte suit le même procédé que d'habitude. S'emparer des forteresses puis endoctriner la population. Les régions montagneuses du nord se prêtent parfaitement à cette stratégie. Les hommes de Hassan tentent de soulever les paysans contre les rois sunnites. Mais les Ismaéliens mettront 30 ans à s'implanter dans la région. 1132, ils sont en mesure d'acheter le château de Kadmous à un gros propriétaire musulman. D'autres suivront. La tactique habituelle de la secte fonctionne également en Syrie. S'installer, se retrancher puis attaquer. Les assassins postent aux endroits névralgiques d'importantes unités de commandos. Ils réussissent leur plus grand coup à Masiaf, non loin du craque des chevaliers, une forteresse croisée. Après avoir chassé le gouverneur, un homme riche et puissant, ils fondent Masiaf leur quartier général. Aujourd'hui, les archéologues tentent de déterminer les différentes phases d'occupation du site. Cela débute au 7e siècle avec la construction du fort d'origine. Les différents styles et matériaux doivent être inventoriés dans les moindres détails. La reconstruction des éléments d'architecture byzantine nécessitera à elle seule encore plusieurs années. Ce n'est qu'après cette étape que les archéologues pourront entamer la rénovation des parties médiévales, une œuvre de titan qui engloutit des sommes colossales. L'habitant le plus célèbre de Masiaf est Rachid Aldin Sinan alias le vieux de la montagne. En 1164, il prend la tête des assassins. Élevé à Alamoud par un des successeurs de Hassan, il présidera 30 ans du rang à la destinée des Ismaéliens en Syrie. Sa personne focalise de nombreuses légendes qui ne font qu'alimenter la sinistre réputation du groupe. Ainsi, on dit qu'il aurait entraîné ses hommes pour en faire des tueurs imprévisibles. Il aurait même exigé d'eux qu'il renie certaines lois du Coran. Il instaure un règne de terreur sans limite. Il entretient une peur continuelle auprès des souverains. Nul ne sait quand et où il frappera la prochaine fois. Telles des ombres silencieuses, les assassins s'introduisent jusque dans les chambres à coucher. Il ne tue pas toujours. Parfois, il dépose un pain chaud ou un poignard sur l'oreiller en guise de dernier avertissement et laisse la certitude que nul ne peut échapper à la volonté du seigneur de la montagne. C'était quasiment une principauté. Un petit état composé de plusieurs territoires dispersés, très bien organisés, dont les membres avaient un sens du devoir extrêmement poussé. Leur mission, d'ailleurs, ne se réduisait pas à assassiner leurs ennemis, comme l'ont rapporté les sources européennes. Elle consistait surtout à assurer tant bien que mal la survie de leur communauté dans un environnement hostile. Le krach des chevaliers, à proximité de Masiaf, est une immense forteresse qu'occuperont les croisés pendant presque deux siècles. Les Ismaéliens s'allient avec les chevaliers pour combattre les princes sunnites. D'un côté, ils échangent des renseignements et commercent ensemble. De l'autre, les assassins sont tenus de verser un tribut à l'ordre chrétien, sorte de prix à payer pour leur protection. Sinan se déplace parfois pour assister en personne à des entrevues hautement confidentielles. Le Daï syrien a perçu très tôt les avantages d'une telle association. Ses poignards s'abattent rarement sur un croisé. Dans ce cas précis, la tactique consistant à paralyser l'ennemi en éliminant un de ses dirigeants n'aurait pas porté ses fruits. La victime aurait été remplacée dès le lendemain. Ce qui n'empêchera pas ces mêmes chrétiens d'accabler les assassins en leur mettant sur le dos des centaines de meurtres, oubliant qu'ils ont de leur côté sacrifié des milliers de vies humaines au nom de la religion. Quatre ou cinq dignitaires chrétiens tout au plus et sans doute une trentaine de musulmans ont été assassinés par les ismaéliens. Ils cherchaient aussi à intimider l'ennemi, même plus puissants qu'eux et capables de lever de grandes armées. Du coup, ils revendiquaient volontiers les assassinats qui n'étaient pas de leur faite. Cette apparence de toute puissance impressionne même un seigneur aussi aguerri que le légendaire Saladin. Le sultan, nouveau héros des sunnites, est venu bouter les croisés hors du pays. Pendant la bataille d'Alep, Sinal envoie un fédavier assassinait Saladin. Mais l'assassin est démasqué et tué par la garde du sultan. En représailles, Saladin attaque la forteresse de Masiaf avant de battre en retraite Bredouille. Il faut attendre 1273 pour que l'étoile des assassins en Syrie palise définitivement. Le pouvoir des califes et la supériorité de leurs armées ont raison de la secte. La communauté ismaélienne se trouve à nouveau sans protection. Même Alamut, en Perse, est voué à la disparition. La forteresse succombe sous les coups des Mongols en 1256. Les hordes de cavaliers venus de l'est défèrent le tel un ouragan à travers le pays. Les ismaéliens résistent vaillamment. Il faut trois ans aux soldats du camp pour s'emparer de leur principale forteresse. La puissance destructrice des Mongols est sans précédent. Un gigantesque incendie qui anéantit une importante partie du site. La précieuse bibliothèque de Hassan part en fumée. L'oeuvre d'une vie est réduite en cendres à l'exception de quelques livres. Ceux-ci sont sauvés par Djouvéni, le secrétaire sunnite du conquérant mongol qui obtient la permission d'emporter quelques-uns des ouvrages parmi lesquels une autobiographie de Hassan. Dans la bibliothèque d'Alamut, il a trouvé dans la bibliothèque d'Alamut un certain nombre de sources très importantes sur l'histoire de la communauté durant cette période et s'en est servi pour écrire son histoire des Ismaéliens qu'il a mise en annexe de son histoire des conquêtes mongoles. Son portrait peu élogieux de Hassan influencera l'image des Ismaéliens en Orient durant plus de 800 ans. L'explorateur Marco Polo renchérit sur la soi-disant dépravation des assassins. Les miniatures de son livre des merveilles du monde dépeignent le paradis du vieux de la montagne sous des couleurs chatoyantes. Il écrit « L'effet d'avis est sombre dans un sommeil provoqué par un breuvage enivrant. Il se réveille dans un jardin exotique entouré de jolies femmes où ils vivent quelques jours de félicité extrême. Aucune source scientifique ou autre témoignage ne confirme l'existence de ce jardin des délices que ce soit en Syrie ou en Perse. De même la littérature arabe ne fait pas la moindre référence à l'usage de drogue par les membres de la secte. Marco Polo est assurément celui qui a le plus contribué à répandre les légendes sur les assassins en Europe. Mais ce qui aujourd'hui est traité comme une pure fiction était jadis pris pour argent comptant et considéré comme la description fidèle des rites d'initiation et des pratiques de cette communauté. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'apparaissent en Inde les premiers manuscrits originaux des Ismaéliens. Une providence pour les spécialistes. pour la première fois nous disposons d'une somme de documents relatifs aux Ismaéliens rédigés en arabe en langue perse ou autre que nous allons pouvoir exploiter de façon scientifique. Nos travaux se fonderont désormais sur des sources authentiques ce qui nous permettra de rectifier c'est l'image déformée du passé. Au cœur de Londres le quartier huppé de Kensington abrite l'un des nombreux centres ismaéliens disséminés en Europe. Le bâtiment moderne symbolise la pensée progressiste qui anime cette communauté religieuse riche de traditions. C'est ici que se retrouvent les fidèles qui vont à la rencontre de leur passé et de leur avenir. L'Aga Khan le 49ème imam veille sur ce lieu. 15 millions d'Ismaéliens dans le monde entier répartis sur presque tous les continents se sont placés sous la protection de ce descendant direct de Mahomet. En octobre 1957 le prince prend ses fonctions. Il a 20 ans. Diplômé de Harvard en histoire musulmane fin diplomate il défend habilement les intérêts des siens dans les domaines de l'économie de la religion de l'art ou encore de la science. En compagnie d'hommes célèbres comme Nelson Mandela ou au travail avec des architectes inconnus le prince s'investit dans de nombreux projets partout dans le monde. L'attribution de prix qu'il a créé fait également partie du quotidien de cet infatigable citoyen du monde ou encore l'inauguration de cette école au Kyrgyzstan dont il a financé la construction et dont il assure les coûts d'entretien. Les étudiants aussi peuvent bénéficier de ces aides. L'imam a créé plusieurs institutions subventionnées par la plus grande fondation privée du monde le réseau à Gacan de développement. La plupart des institutions portent son nom en hommage à la communauté ismailienne. Il tient son immense fortune de son grand-père. En 1946, pour le 60e anniversaire de son règne, celui-ci se fait offrir son poids en diamant. 111 kilos se retrouvent sur la balance. L'argent nécessaire à l'achat des pierres précieuses provient des dons des ismaéliens. Ceux-ci donnent un dixième de leur revenu. Une vieille coutume destinée à venir en aide aux plus pauvres. Les ismaéliens n'ont pas pour ambition de créer leur propre état. mais plutôt de s'engager concrètement dans l'action sociale. Leur conscience sociale de l'islam est très forte et cette conscience se traduit par des projets éducatifs d'aide au développement ou culturel. Dans des domaines universels qui concernent tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans, ismaéliens ou ni l'un ni l'autre. tu n'es pas. Masiaf, l'ancienne forteresse des assassins, est pour les ismaéliens à la fois un héritage et un fardeau. Ce site témoigne d'un important chapitre de leur histoire, d'une époque où ils étaient unis au sein de leur propre état. Après la décadence de la communauté dissidente, ces membres devenus apatrides se dispersent aux quatre coins du monde. mais la secte du Moyen-Âge a laissé une image effrayante qui a été récupérée à notre époque. Ces deux ou trois dernières années, face à la violence d'extrémistes musulmans, certains journalistes ou scientifiques qui connaissent sans doute mal leur sujet ont tenté d'établir des parallèles entre le comportement de ces terroristes et les Ismaéliens de jadis. D'une certaine façon, le mythe des assassins et de leur secte a été ressuscité. Le meurtre n'est pas une invention des assassins. Mais peu y ont eu recours en tant qu'arme de guerre d'une façon aussi systématique et durable que Hassan Imd al-Saba et ses successeurs. Le nombre des victimes de la secte est infime comparé aux hécatombes des guerres. D'autres groupes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ne reculaient pas non plus devant les assassinats politiques. Les assassins d'Alamout ne s'en prenaient jamais au commun des mortels mais toujours aux souverains et alors aux dignitaires. Leur cible était le cerveau non le bras de l'ennemi. C'est une vérité mais il en existe une autre à laquelle la majorité des musulmans croient fermement. Les meurtres et les attentats suicides n'ont pas leur place dans le droit, la tradition et le quotidien de l'islam. C'était valable autrefois, ça l'est encore aujourd'hui. aujourd'hui. C'était valable C'était valable